Une production du Studio SF. Bon, fait qu'on est horny. Calisse. On vient d'enregistrer le podcast avec Adamo, ainsi que l'after show avec Adamo. D'ailleurs, on va point out. Il y a le vent in the room. Joannie n'est pas là. Elle est malade. Donc, c'est la première fois à vie qu'on fait des podcasts sans elle. Mais ça a bien été. À plusieurs reprises, on pensait à elle. On était comme « fuck ». Oui, c'est ça. On va refaire les deux même concepts avec Joannie. On n'a pas le choix. Mais oui, c'est ça. On a reçu Adamo qui nous parle. Ce n'est pas quelqu'un qui parle de sa vie sexuelle trop. On lui a posé des questions crunchy. Il devrait en parler plus. Hey! Ce after show-là, si vous n'êtes pas encore abonnés à Patreon, moi, ce serait mon queue pour aller m'abonner. sur Patreon, je pense. Ce serait là que je ferais comme « ok, je vais le faire ». Oui, puis tu as acheté un petit jouet chez Eros. Pour l'écouter. Oui, l'écouter avec ton jouet dans les mains. Bref. D'ailleurs, sexoral, 15% à tout. Oui, c'est sûr. Un code sexoral pour 15% sur Eros et compagnie. Merci Eros. On vous aime de tout notre cœur. Mais c'est ça. C'est tellement un bon compteur. Ça n'a aucun sens. Marie-Ève l'a baptisé le nouveau Fred Pellerin. Oui. Non, c'est parce qu'il raconte des histoires. Hum-hum. Puis tout est intéressant. Regarde. On avait les yeux gros comme des baies en même tout le long. Oui. Puis la baie est grosse en même temps. Je pense qu'on n'ouvre pas. Voilà. En tout cas. C'était drôle, c'était excitant. Bonne écoute. Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Loubox, qui est un abonnement de la livraison à domicile de papier de toilette. Il t'envoie une boîte de 24 gros rouleaux de 600 feuilles. C'est produit au Québec et sans plastique. Puis ils vont s'adapter à toi. Donc, dépendamment de ton utilisation de papier de toilette, tu peux changer ton abonnement puis en recevoir sans... Tu n'as même plus besoin de dispenser. Ça s'en vient chez vous. Et puis, sur le site de Loubox, tu peux également compléter ta commande avec des produits pour la salle de bain. Donc, des shampoings, des savons, des nettoyants. Ils offrent une large gamme de produits locaux à impact environnemental réduit. Puis, pourquoi acheter ça? Mais c'est certifié carboneutre. Ça inclut la livraison. Et puis, ils remettent à aller aux fondations Crone et Colette Canada une partie de leur profit. Donc, voilà. Merci énormément Loubox d'avoir collaboré avec notre podcast. On vous aime. Et bon podcast! Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Polisip. C'est parfait parce que c'est bientôt la saison des déménagements qui approche. On est le 30 juin, le 1er juillet en déménage. C'est le temps de checker ton matelas. Ça fait combien de temps que tu l'as? Ce serait-tu le temps que tu le changes? En place de déménager lui, tu sais, tu pourrais juste en avoir un niveau avec Polisip. Puis, c'est une marque de matelas fabriqués localement à Montréal. Et ils ont, en plus de la livraison gratuite, un 100 nuits d'essai. Donc, tu peux l'essayer, voir si ça convient. Et si ça ne convient pas, tu peux le retourner. C'est remboursé intégralement. Puis, il n'y a aucun de matelas qui est détruit. Ils sont en étroite collaboration avec des centaines d'organismes de charité avec qui ils travaillent au Canada. Donc, voilà. Si ça vous tente de vous essayer un petit matelas Polisip à l'aube des déménagements, vous pouvez utiliser le code SEXO pour 25 % de rabais sur votre commande. Merci, Polisip. Salut tout le monde. Salut. Salut. C'est Marie-Ève. C'est Marie-Ève. Petite alerte. Non, avertissement. Quoi? Ah oui. Joannie n'est pas là. C'est pour ça que c'est moi qui es là. Joannie, elle est malade. Fait que c'est ça. Je remplace. Accompagnée d'Alizambre et d'Amour. Salut. Salut. J'espère que ça va bien. Ça va, toi? C'est la première fois que je reviens depuis... Non, ce n'est pas presque la première fois, mais c'est la première fois que je suis dans cette pièce-ci dans le studio SF depuis le temps d'un jeu. T'étais-tu allée à l'autre local? J'étais tout le temps à l'autre local, moi. Puis après ça, je suis venu en tant qu'invité. En tout cas, je trouve ça... T'es allée inviter à quel? Sans filtre, mais aussi... Sans filtre, c'est dans l'autre. Mais dans cette pièce-ci, c'était dans le temps d'un jeu-jube. J'ai été réinvité par celui qui me remplace maintenant. Ouais. En tout cas, bref. Tu veux-tu nous dire vite-vite qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Le temps d'un jeu-jube? Pourquoi j'ai lâché? Ouais. Ben, en gros... Tu l'as-tu déjà dit, sûrement? Ben, j'en ai déjà parlé, mais tu sais, jamais vraiment... Mais non, en fait, tu sais, en gros, c'est juste que j'étais écoeuré de te défoncer, là. Parce que, à un moment donné, le jeu-jube, c'est quand même... Tu sais, en plus, moi, j'ai fait ça comme un épais. Je suis parti ça, genre, « Hey! Ça serait bon, ça, comme concept. On prend un jeu-jube au pot, on discute. » Tu sais, le fait que... Tu sais, aussi, hein... Je m'as tué. Moi aussi, j'ai comme une impression C'est ça. Fait que là, j'étais un petit peu... Tenait d'être défoncé. Puis là, c'est ça. J'avais commencé le podcast. L'idée était insane. Je trouvais le concept fou. C'était un peu trop tôt pour le Québec, peut-être, là. Parce que les commanditeurs ne voulaient rien savoir, là. Ah, ouais. Ah, ouais. Non, j'avoue. C'est très, très, très grave. Fait que là, je suis « whatever ». Mais j'avais jamais essayé de faire un jeu-jube au pot avant le podcast. Fait que mon premier podcast, j'arrive, je teste, puis je faisais deux podcasts au départ, par jour. C'est long, un jeu-jube, là. T'es buzzé longtemps, là. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, quand le deuxième podcast arrivait, quand le deuxième invité arrivait, j'étais déjà complètement défoncé. Puis je ne savais pas que j'allais être de même, là, parce que je n'avais jamais fait ça. Fait que là, j'étais comme « oh my God, comment je vais faire pour faire une saison, genre plein d'épisodes ». Puis là, à un moment donné, c'est ça, j'ai commencé à faire des petites crises d'anxiété, là, tu sais, le genre de mini-bad trip qui, au final, a une crise d'anxiété, là, quand t'es sur le weed, mais vu que t'es buzzé, on dirait que ça va plus loin, là. Tu vas trop loin dans ta tête. Puis là, t'es comme « je vais-tu mourir? J'ai mal au cou? » Non, ça va pas. Là, tu commences à capoter des affaires random. Puis là, j'appelais ma blonde, puis c'est ça. C'était comme la pire pour me rassurer, là. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'elle n'a jamais consommé rien. Puis là, elle était comme « les plévatios ». Je me souviens de cette fois-là, mais j'étais complètement défoncé. Je suis comme « t'arrives-tu? » Je l'appelais aux deux minutes. Mais tu sais, elle part de la rive-sud, puis elle est comme « ouais, ouais, j'arrive, j'arrive. » Elle arrive, elle parle pas, tu sais, elle est comme « ça va? » Je suis comme « non, 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 parle-moi. » « Euh, qu'est-ce que t'aimes au McDonald's? » Puis là, j'étais, tu sais, en tout cas, elle n'est pas très, très bonne pour ça, mais elle est venue, tu sais, elle essayait, là. C'était full cute. En tout cas, anyway, puis tout ça pour dire que dans le fond, c'est ça, j'étais un peu tannin de te défoncer que la COVID est arrivée, là, il y avait des plexiglas, puis là, on a fait à distance, puis là, j'étais comme « là, 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 là. » Ça m'a comme un peu juste comme confirmé. Bon, j'étais curé de faire ça, là. Mais il y a pas des fois où t'en prenais pas, toi, puis c'était juste l'invité qui en prenais? Non, j'en ai toujours pris. Des fois, j'ai baissé la dose. Mettons, au lieu de prendre des 30 mg, je prenais des genre 10. Ben oui. Ça, ça m'a aidé pas mal. C'est clair, oui. Mais, en tout cas, c'est tough. Un moment donné, vous le serrez. Non, merci. Ah, non, là. Ça va vraiment être correct. Surtout que, tu sais, que t'es supposée être host, puis de... Impossible. Non. J'angoisse toute seule chez nous. Je pourrais jamais faire ça. Mais, mon ex, il a été sur un temps de jujub avec toi. Ah oui? Ouais. C'est qui? C'est Zilla de Dope Gang. OK. Puis, je pense qu'il avait pris deux jujubes, parce que, comme ça rentrait pas. Moi, j'étais là quand il revenait à la maison, par exemple. Ah, puis là, celle-là, ça avait kick, là. Il était défoncé, puis c'était un grand fumeur de weed, là. Mais, il était genre, faut que je dorme, le reste de la journée, là. Genre, je fonctionne plus, là. Il n'y a plus rien qui marche, là. Il y en avait un. Money n'avait pris. Je pense... Tu sais, c'est pas un concours, là. On veut pas... C'est pas ça le but, là. Mais, le gars, je pense qu'il en avait pris dix. Non. Je te jure. Puis là, j'étais comme... What the fuck? On dirait que je vais à la trip. Juste à y penser, je suis comme... My God, crise anxiété. Ouais, 100%. En tout cas, bref. Mais, tout ça pour dire que c'est un peu la raison pour laquelle j'ai lâché ça. Ça a été une décision aussi commune avec G7, là, parce que Money était co-host avec moi. Mais, on a eu des beaux moments, par exemple, là. D'ailleurs, Nicole, on en a... Il pourrait en témoigner. On a eu des super beaux moments. Puis là, depuis que c'est... C'est DJ Crowd qui a repris le dessus, qui a repris le podcast. C'est toi qui a délégué. Ouais, j'ai comme dit... Je me cherchais quelqu'un. Puis moi, ma petite joke que je trouve drôle on the side, c'est que je remplace G7 par J7. Ça, ça me faisait bien rire. Mais ça, c'est vraiment juste ma petite... Faut être au courant de là. Ouais, c'est ça. Faut être au courant. Bref. Faut être là. Faut être là. Faut être là. Faut être là. T'es-tu prêt à parler de cul, à la montre? Allons-y. On n'a pas le choix. Je suis là. Non, c'est ça. C'est un peu ça le... C'est un peu ça le concept, hein? Parce qu'au début, je pensais que c'était un podcast qui consistait à parler de la nourriture pis tout. Mais après ça, j'ai caché. OK, c'est du sexe, là, carrément. C'est quoi qui t'a mis la puce à l'oreille? C'est vraiment le mot sexe. OK, OK, OK. J'envoie, j'envoie, j'envoie. OK, OK, OK. Parce qu'au début, j'étais comme sexe oral, c'est un jeu de mots pour dire comme, hum, c'est délicieux pis tout. Je comprends. Après, je dis de la merde, là. Je savais très bien dans quoi je m'embarquais. Ça va être crunchy, ça va être bon. Let's go! T'as-tu, parce que là, on te l'a demandé un peu quand même, mais tu fais-tu ça dans la vie, Vous êtes très populaire. Très, très populaire. Bonne nouvelle. Merci beaucoup, Zémias de la blonde. On va commencer en force avec, c'est quoi ton plus gros fantasme, à d'amour? Oh my God, mon plus gros fantasme. Ou un fantasme que t'as déjà réalisé, maintenant. Là, tu peux nous en parler, là, tu sais. Hey, man, je te dirais, c'est quand même plate. J'ai pas vraiment le fantasme. Mon fantasme, c'est vraiment ma... C'est weird, là, mais n'importe quoi avec ma blonde. Fait que, genre, aussitôt que, mettons, pour vrai, là, c'est vraiment ça. Genre, mettons, elle va me dire, genre, on fait-tu quoi? Genre, on essaie, let's go, on s'en va de n'importe quoi. Dans le cul avec, en même temps, un autre dude. Je serais comme, all right, let's go, on le fait. Si elle a le goût de le faire, mais... Excuse-le, mais... Quoi? Ouais, faut que je fasse un appel pour que je fasse là quelqu'un. C'est quoi? J'entends du ma vie. Ah! Ben, c'est ça, je voudrais entendre, moi aussi. Moi aussi. N'importe quoi, tant que t'es là. Ah! Mais c'est un peu ça, pour vrai, parce que... Elle va l'écouter. Non, 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 zéro. Non, 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 zéro, pour vrai. Non, mais elle le sait, en plus. Même que des fois, ça tape, là, elle est comme, hey, man. Parce que je suis vraiment comme... Je suis vraiment... Je suis un peu intense avec ma blonde, là. On dirait que... Je sais pas, là. Ah, anyway. T'es vraiment amoureux. Ouais, mais c'est plus que... Ben oui, je suis amoureux, là. Mais je veux dire, c'est une question de... Je sais pas comment expliquer, mais on dirait que j'ai jamais été un dude de one night. J'ai jamais trippé là-dessus. Parce qu'on dirait qu'il y a comme quelque chose qui manque quelque chose. Fait que quand c'est... Tu sais, quand t'as les trois, là, quand tout est relié pis qu'on dirait qu'il y a une connexion, pis là, ça fait six. Parce qu'elle aussi, c'est trois de son bord, là. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui se crée, là. Pis là, là, c'est nice, là. Ah, ouais, 100%. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Fait que mettons que ta blonde était pas là. Si ma blonde était pas là, je sais pas. Ben, il faudrait que j'aie une autre blonde, là. Il faudrait que je serais en amour avec quelqu'un d'autre, là, je pense, là. Ah, maintenant, que ça niaise pas. Ben, on dirait que c'est plate comme réponse, mais... Ben non, c'est la meilleure réponse. Ah ouais, OK. C'est ce que toutes les filles entendent, je pense. C'est ça. C'est juste ça qu'on veut. Ah ouais. OK, attends. C'est le goût d'y aller dans le cronchis. OK, toi, t'es choisie, là. Vas-y, vas-y, fonce. Elle prend le temps de choisir. Ah, c'est non, c'est parce que ça, tantôt, on l'a lu à voir puis on veut savoir. OK, oui. Qu'est-ce qui est excitant pour un homme qu'une femme avale votre sperme? En fait, je pense que c'est dans l'idée de la chose. Je pense que c'est une affaire de société, le fait qu'on check de la porn, que ça, c'est comme un peu genre le petit côté, genre, ouh, je te viens d'en bouche. Mais on dirait que moi, en tout cas, moi, ça me fait ça, là. La seconde où je le fais, tout de suite après, je suis comme, ah, sorry. Sorry, sorry. Ah, c'est ça, t'es même? Tu sais, je suis comme, OK, non, mais, all right, all right, c'était cool, mais genre, sorry, tu veux que tu craches dans le... Tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je me sens tout de suite mal, je suis comme, all right, all right, c'était n'importe quoi. C'est le fun, tu en suis le moment où ça fait, ah, les deux premiers coups, ouh, ouh, mais rendu au huitième, dixième, là, c'est comme, all right, c'est weird, je sais pas, je fais exagérer le 10, là, c'est comme, en tout cas, mais, tu sais, je suis juste comme, all right, all right, désolé, crache-moi les mains, pas obligé de... C'est cute. Ben, tu sais, c'est cute, mais c'est quand même, tu sais, je veux dire, je me mets à sa place, ça, là. T'as-tu déjà goûté à ton superbe? Oui, oui, oui. Ben, on dirait que, on dirait que c'est weird, mais j'ai comme voulu y goûter, mais une fois que je l'ai, comme, goûté, je vais être... J'ai pas voulu y goûter, genre. Je sais pas si tu commences ce que je veux dire, fait que j'ai jamais vraiment caché que ça goûtait quoi? Ça goûtait un peu de caoutchouc shit, genre. Ben, mais c'est positif. Ça goûte pas tout le caoutchouc, je te confirme. Ah ouais? Ça goûte quoi, mettons? Mettons le pire, la pire fois, c'est comme, ouf, dirt. Ah, mais quelqu'un qui boit beaucoup, qui fume, qui boit du café, tu sais, qui a toutes ses habitudes d'amertume. C'est des boissons énergisantes, genre, puis... Ah, juste la merde. On a tout quelqu'un à t'entendre. Eh bien, c'est même un peu des grumeaux dedans. Oh shit! Il y a de quoi dans la texture? C'est pas toutes les spermes qui ont la même texture. Je vais vomir. Je comprends. OK, fait qu'il y a même des grumeaux, ça. Ah, j'ai déjà pogné. Tu sais, il y a du sperme super liquide, il y a du sperme un peu vraiment... C'est ça, un peu grumeau. Un peu jaune. Un peu jaune. Un peu jaune. Un peu jaunâtre. Du sperme jaunâtre? Ah oui, oui. OK. Il y a probablement à pogné une gonorrhée avec quelqu'un juste avant toi. Ouf. Bon, là-dessus... Grumeaux, gonorrhées, non? All right. J'exagère. Non, j'essaie, 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 j'essaie de parler. Je pense vraiment que c'est ça. Mais mettons, les gars buvaient pas trop de Monster pis essayaient de boire beaucoup d'eau pis de manger. C'est-tu vrai les affaires des ananas? Ma blonde a dit que c'est vrai. Les ananas pis les fraises 100% vrai. Ah oui? Même pour la femme, ça change le goût de la supreme. Bon, mon Dieu. Je vais me craler une coupe d'ananas. Mais en plus, je trouve ça tellement bon des ananas que c'est vraiment nice. Ouais, c'est le fun pour tout le monde. Pis c'est-tu vrai d'en faire du céleri aussi? Hein? Moi, je me suis fait dire mange beaucoup de céleri, tu vas venir plus. Hein? Je sais pas. Je sais pas. Dites-nous dans les commentaires. En tout cas, moi, j'ai entendu ça, mais je l'ai comme testé. Mais tu sais, on dirait que moi, dans le fond, je viens plus, plus c'est long, plus je suis texté, plus ça dure. Mettons, on fait un genre « Hey, man, OK, t'as maintenant que ma mère est partie, elle revient dans 5 minutes. Pup, pup, t'as dit, là, t'sais. » Mais si, maintenant, on le fait, t'es un vrai, t'sais, une vraie affaire, on dit que là, t'es bien excité, on dit que t'as les bases qui rentrent par en dedans, là, c'est comme, OK, là, tu viens plus. Je pense pas ça a rapport avec le céleri, là. En tout cas... Mais tu l'as essayé pis ça a pas... Ben, je pense pas, j'ai pas... Je pense que c'est comme un peu placebo, genre. « Ah, j'ai mangé du céleri, je viens plus. » Genre, j'ai comme l'impression que je suis venu plus, mais dans le fond, est-ce que vraiment, je sais pas. Fait que tu fais plein d'eau, comme... Hein? Non? Je sais pas. Fais deux journées un peu... Tu fais la même affaire. Décalé, là. La même routine les deux jours, mais il y a une journée, tu manges rien que du céleri pis l'autre, tu manges ce que tu veux. OK, je vais essayer d'asseoir fait que demain, on refait un autre podcast. Parfait. Un amour? Oui? On aimerait ça que tu nous racontes ta pire date. Ma pire date sexuelle ou... Non, non, non. Sexuelle ou pire date date? Pire date date, là. Date, oui. Ben, un sexuel après, si tu veux. Pire date, pire date. Ben, tu sais, les dates, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Mais tu sais, les dates, comme tu y vas, t'as des attentes, t'es comme, ça va être nice, pis finalement, t'arrives premièrement physiquement, ça clique pas, t'es comme, oh boy, je pensais pas, c'était ça. Mais un moment donné, je suis allé dans un resto avec une fille, mais là, on dit que je me sens mal, mais... Non, là, salut. Ah, oui, je sais c'est quoi la pire date. Je viens d'avoir le flash d'une pire date, mais c'était pas vraiment supposé être une date, c'était weird, tabarnak. En gros, je suis allé dans un spectacle, c'était une affaire de word of battles, pis tout, il y avait des battles, pis c'était... Pis tu sais, ça me sent mal, mais en tout cas, c'est ça, il y avait une fille là-bas, on était toutes là, moi, dans ce temps-là, je me torchais solide, là, t'sais, j'étais show-red, on chill avec les artistes, après ça, on s'en va manger ensemble, pis il y avait une fille qui chillait avec toute la gang, pis là, moi, gentiment, je suis comme, hey, t'sais, ça n'est pas trop où à dormir, je suis comme, OK, tu peux venir chez nous, t'sais, mais comme, you know, ça te dérange pas, t'sais, t'es show-red, tu sais pas où tu t'en vas, genre, un peu ce genre de lifestyle-là, pis là, j'étais comme, OK, ben, regarde, tu peux venir chez nous, mais t'sais, c'était pas mon goût, rien. Fait que là, j'arrive là-bas, on arrive à la maison, pis là, je t'épargne toute la petite soirée, mais j'étais show-red, c'était drôle en crise, là, finalement, j'arrive à la maison avec elle, nanana, pis là, elle, comme, je pense que les filles, on disait, quand je dis, mettons, moi, je dis, hey, tu peux venir dormir chez nous, mais t'sais, on va rien faire, on disait que les filles se disent, voilà, clairement, là, tu veux faire de quoi, arrête de me bullshiter, je suis comme, non, non, c'est real, tu peux, t'sais, pas obligé, là, finalement, je me couche, là, elle se couche, moi, je me souviens plus trop, trop, mais dans ma tête, elle était, t'sais, elle était bien habillée, le lendemain matin, oh my god, le lendemain matin, je m'ouvre les yeux, pis moi, dans ma tête, elle dormait dans le salon, là, je m'ouvre les yeux, je scrape bien raide, pis je sens comme de la peau, là, je me retourne, j'ai la main, clairement, sur son, sur son tête, mais genre, bien, comme si, genre, elle avait carrément fait, genre, t'sais, c'était weird, un peu, pis là, j'étais comme, ah, pis là, elle se retourne, je vois sa tête, pis je suis comme, ah, t'sais, bon matin, pis là, moi, je me retourne, je fais juste comme, oh my god, oh my god, je tasse ma main, tranquillement, je suis comme, bon matin, pis là, elle flambe en nue, pis là, je suis comme, il s'est passé de quoi, là, je passe ma main sur ma queue, je suis comme, t'sais, j'étais habillé, c'est pour ça que c'est weird, moi, j'étais habillé, pis elle est flambe en nue, pis là, je me lève, ok, excuse-moi, non, vas-y, quoi? Ben, quand t'as senti ta graine, ben, y'avait rien, y'avait rien, ben, t'sais, ça sentait la queue, mais ça sentait pas comme la queue qu'il y a eu de l'exercice, fait que là, j'étais comme, ok, alright, là, là, je me lève, je suis comme, bon, parfait, pis là, moi, j'essaye, t'sais, comme, de trouver un moyen, ben, t'sais, je suis comme trop fin, je suis pas comme, hé, des crisse, là, pis là, je suis comme fin, hé, t'sais, ok, what's up, tu veux-tu quelque chose à manger, pis là, je suis comme, t'sais, tranquillement, pas vite, je suis comme, décolliste, mais pas décolliste méchamment, mais t'sais, juste comme, ben, va, t'sais, là, je vois qu'elle colle, elle colle, pis là, je suis comme, 3-4 heures, de l'après-midi, moi, je capote, je suis comme, fuck, man, pis là, il y a mon coloc, qui revient, je pense, non, il s'en revenait, pis là, moi, je voulais pas, que mes amis arrivent, pis qu'ils sont comme, oh, what, qu'est-ce qui s'est passé, genre, parce qu'ils la connaissent un peu, pis là, j'étais comme, oh non, malaise, malaise, faut qu'elle s'en aille, pis là, je savais pas comment la mettre dehors, pis là, je voulais pas lui dire, t'sais, va-t'en, fait que là, j'essaie de rester poli, je suis comme, ah, t'sais, je peux attendre le boss avec toi, t'sais, on va, il va aller vers Longueuil, t'sais, pis Métro Longueuil, après ça, tu peux vivre ta vie, pis là, elle est comme, ah, ok, parfait, ben, elle colle, elle colle, pis là, je suis comme, tabarnak, man, genre, le prochain boss, lui, là, le boss, il passe, je suis comme, man, t'sais, les Italiens, nous autres, on est très, très familial, Pâques, t'sais, là, je m'en vais rejoindre ma grand-mère, j'étais comme, ah, qui est parfait, je vais attendre l'autobus avec toi, t'sais, pis t'sais, tu pourrais t'en aller, pis t'sais, je passe une belle soirée, t'sais, comment qui est parfait, elle colle, elle colle, je suis comme, tabarnak, fait que là, je suis allé loin, je suis allé jusqu'à me mettre un complet, non, je me mets en complet, je te jure, je me mets en complet, t'sais, nous autres, on est très, c'est très, très traditionnel, fait que là, je commence à m'habiller en complet, comme, OK, il faut que j'y aille, t'sais, je m'en vais, là, je m'habille, je mets mon complet, tout, pis là, elle est comme, OK, ben, je vais y aller, j'attends l'autobus en complet avec elle, finalement, elle finit par s'en aller, je rentre chez nous, c'est là que mon coloc arrive, je suis assis dans le sofa, complètement scrap en complet, il est comme, qu'est-ce que tu fous en complet? je suis comme, big, fallait que je réussisse à dire à la fille qu'elle s'en aille, il dit, quelle fille? pis là, j'ai dit, il est comme, what the fuck, pas vrai? j'ai dit, ouais, elle voulait pas partir, mais en tout cas, fait que ça, c'était comme une des situations qui était quand même assez drôle, c'est quand même drôle, tu rentres, tu vois ton coloc en complet, juste parce qu'il voulait pas dire des crises, pis genre, j'ai tout bouleché, je prenais l'autobus de l'autre côté, parce que là, elle était comme, on peut prendre le bus ensemble, pis j'ai dit, non, non, je vais prendre celui de l'autre côté, parce que je vais aller de l'autre bord, ma mère, ma grand-mère, elle était carignan, pis, hey man, je te l'ai dit, c'est-tu que je patinais, mais juste comme, mais en même temps, comprenez les signes, guys, comprenez les signes, c'est quand même important, non, non, vous autres, mettons, est-ce que tu t'es déjà senti comme, faudrait que je m'en aille, mais t'as pas catché les signes, pis que, tout a l'air de genre, je t'écris. Je te laisse pas le temps de me faire les signes, je suis déjà partie. Ah ouais? Ouais. Ah, moi, non, 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 non. Mais c'est pour ça que je vais chez le monde aussi, au lieu que les gens viennent chez moi, parce que je sais pas comment leur dire de s'en aller, pis alors que quand je suis là-bas, je suis comme, bon, ben moi, ça va être complet, je vais faire un bout. Mais c'est surtout le fait que, t'sais, à la base, c'était vraiment, c'était pas ça, dans l'idée, là. Mais c'est peut-être ça aussi qui a brouillé les cartes, genre, ok, rien contre elle, super bonne personne, tout, c'est juste que... Tu l'as recroisé après, mettons, pis c'était... Ben, t'sais, je l'ai recroisé pas full, mais t'sais, ça a donné, là. Aïe! T'sais, mais c'était quand même très malaisant, là. Aïe, c'est clair. Non, 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 gênant. Mais en tout cas, t'sais, il y a eu d'autres dates aussi, mais t'sais, d'autres dates qui étaient quand même deep, là, Deep, j'ai l'impression. Ben, deep, t'sais... Ben, c'est parce que, moi, j'avais, t'sais, dans le temps, j'avais comme un break entre moi et ma blonde en ce moment, pis Tinder, deux, trois shots, là, t'sais, pis cette fois-là, la fille, je la trouvais super belle, c'était une agente de bar de R14, qui était à Montréal, pis là, on s'était Tinder date, là, on s'en va au resto, tout se passe super bien. Un des rares one night que j'ai eues, c'était incroyable, tout était fou, elle est venue dormir chez nous, mais là, c'était le fun, parce qu'elle, elle décollissait, elle se retournait dans un autre pays, t'sais, je veux dire, non, mais, comment est-ce que je veux dire? Elle n'a pas le choix de s'en aller. Non, mais c'est ça que je trouvais, c'est con, là, mais c'est ça que j'aime pas des one night, c'est le fait que, j'ai toujours peur que la personne, le lendemain, a quelque chose, whatever, pis que là, ça allait trop loin. Elle, je suis comme, all right, parfait, t'sais, ça c'est good. Tabarnak, man. Elle me dit, moi, je viens jamais en Amérique du Nord, c'est très rare, t'sais, que j'ai des vols ici, fait que, t'sais, mais en tout cas, ça a été super, super le fun, pis t'sais, on a eu une super belle nuit, c'était vraiment nice, pis là, je pense, un mois après, elle m'écrit, hey, j'ai réussi à dégoter un vol, dans le fond, je vais être encore à Montréal, je me suis arrangé avec une fille, elle a tout changé ses plans, juste pour revenir à Montréal, pour me voir, pis là, j'étais comme, trop de pression. Ah non, c'est clair. Trop de pression, genre, je voulais pas, je voulais pas que ça s'arrive, pis là, la deuxième date, ça a été la pire, parce que c'est de ma faute, j'ai fait un genre de, j'ai fait un genre de, de, de ticoune de moi, j'ai juste fait comme, all right, je suis stressé, ben raide, t'sais, quand que, c'est très mental, le sexe, pis t'sais, j'étais arrivé, on disait qu'elle voulait ça, plus malaisant pour la fille, fait que là, j'suis comme, j'suis fait, super vite, super poche, pis là, quand j'suis venu, j'étais comme, mal à l'aise, j'étais comme, oh my God, j'ai tellement fait la pire affaire, elle fait des heures et des heures de voyage, elle s'arrange, pis tout de suite, elle revient, boum, j'suis fait ça, on est allé au hôtel, ça a pas rapport, j'ai décolleté. Impossible. J'ai dit, ok, bon, il faut que j'y aille. J'suis parti, j'étais rendu de l'autre bord de la porte, j'suis comme, il faut que je retourne, je peux pas faire ça, pis là, j'suis comme, oh my God, j'sais pas quoi faire, fuck it, j'suis parti, pis là, je me suis dit, oh my God, quel con, man, j'ai tellement été le pire dude sur la planète, pis c'est pas mon genre, là, fait que là, j'étais comme, oh my God, là, j'ai écrit, I'm sorry, nanana, elle dit, non, c'est correct, t'sais, j'en reviendrai, j'suis pas à Montréal, pis là, j'étais comme, all right, all right, mais on dirait qu'en dedans de moi, je sais pas comment expliquer, t'sais, l'espèce de, c'est un peu comme quand tu te lèves d'un lendemain de brosse, pis que t'as pas eu un, t'sais, c'était aussi pire que genre, j'ai perdu mon permis, pis j'étais chaud, pis là, je me réveille le lendemain, je suis scrap, pis j'suis comme, oh my God, pire soirée, pourquoi j'ai fait ça, c'était un peu ça dans mon esprit, là, j'étais comme, oh my God, voyons que Chris, ça fait trois heures, viens-là, j'y ai écrit, là, dernièrement, non, c'est pas restant, non, non, t'sais, ça, ça a été une des pires dates, mais ça, c'est, je pense, de son bord, j'ai sûrement été, hé, elle s'est bougé le cul jusqu'à l'autre bout du monde, pis j'ai chié ça. t'as rien demandé, t'sais. Non, je voulais vraiment pas ça. C'est pas de ta faute, là. Ben, c'est un peu de ma faute, quand même. Ben, la suite, maintenant, j'aurais vraiment pu gérer ça mieux, là. t'aurais pu dire, malheureusement, ce moment-là, je serais pas disponible, donc t'as fait ça pour rien. Exact. Ouais, j'ai chié ça, là, mais en tout cas, ça arrive, là. C'était très divertissant, merci. Hey, my God. Quel compteur, honnêtement. Tu peux lire dans les miennes, si tu veux. Comme ça, on n'aurait pas besoin de tout le temps charger de téléphone. T'es fascinant, je suis comme ça. Ah ouais, tu vois. pour raconter des histoires, c'est vraiment ma passion. Tu devrais avoir un podcast. Ou tu prends pas de 100 mètres jujubles, au pire. Non, clairement, mais j'en ai un qui s'en vient peut-être, potentiellement. Ah, c'est vrai? On t'aurait checké ça. Bravo. As-tu déjà fait quelque chose avec un gars, que ce soit un trip à trois ou autre, sinon, serais-tu capable si ce n'était pas dans les standards de la société dans laquelle on vit? C'est pas une question de standards, c'est pas une question de... J'ai juste jamais eu l'occasion pis ça m'a jamais attiré. Parce que ma... J'imagine que ma blonde n'est pas là, fait que... Non, mais tu... Peut-être, peut-être, tu sais, mettons... Est-ce que tu serais que ta blonde ait un dos, de m'entendre? Ouais, peut-être. Ouais, ouais. Je veux dire, si ça arrive, je pense pas que je serais du genre comme, oh my God, on couche, ma blonde, nanana, pis là, je me penche pis je commence à sucer le dos. Je pense pas vraiment que ça serait mon genre, là, je serais comme, all right. Tu sais, peut-être, mettons, non mais, non mais c'est vrai, tu sais, mettons, j'ai travaillé dans un restaurant, le restaurant Aqua, sur des forges, pis c'était tout dégué. Pis, pis ils arrêtaient pas de me dire à quel point que je sucais bien, pis blablabla, pis comme, ah, tu vas voir, man, un moment donné, tu vas te faire sucer, c'est un nombre d'hétéros que j'ai sucés dans ma vie, pis je suis comme, all right, good, good. Pourquoi tu me dis ça? Ben, tu devrais essayer, j'apprécie, genre, j'apprécie, tu sais, j'apprécie l'offre, je trouve ça super le fun, pis on dirait qu'à chaque fois que je croise des homosexuels, ils me disent tout le temps ça, pis on dirait qu'ils veulent tout le temps que moi, je pourrais te le faire, tu sais. Ah ouais. Pis je suis comme, ah non, j'apprécie, j'apprécie, t'es fucking beau, t'es fucking nice, t'es drôle, t'es le fun, j'ai du bon temps avec toi, mais non, tu sais, c'est pas, pis c'est pas, c'est pas une question de genre, ah, ça me dégoûte, tu sais, par exemple, je vois deux dudes passer leur shit, pis là, ils couchent ensemble, ils se sucent, ils font tout, tu sais, là, je suis comme, all right, ben, ils font tout, non, mais tu sais, j'étais un peu, non, j'ai de la misère, c'est comme, anyway, pis ils font, ils font leur truc, pis là, je serais là, je serais comme, oh shit, woo, let's go, tu sais, comme, vas-y big, profitez-en, tu sais, comme, c'est nice, c'est beau, pareil, tu sais, mais, j'embarquerais pas, tu sais, ben oui, ça n'a pas rapport avec les standards de société, c'est vraiment, ou peut-être que ça a rapport inconsciemment de plus chiquette, tu sais, c'est ça, dans le fond, t'as le droit d'être un hétérosexuel, t'as vraiment la permission, là, non, tu sais, mettons, j'ai déjà donné des becs sur la bouche, t'as des gars, ça c'est rien, dans ma tête, j'ai comme, all right, j'ai déjà donné des becs, pis j'étais comme, il a déjà mangé avec toi, pis il va y chercher, c'est à la mort qu'il dit toi, toi, je te trouve beau, man, mais non, mais il y a des beaux gars, les gars sont beaux, ça, ça, en tant qu'hétérose, je suis capable de dire un dude is fucking hot, tu sais, ça, je suis capable, mais ça veut pas dire que je veux qu'il me suce ou qu'on s'en cule, tu sais, j'irais pas jusqu'à là, peut-être une crossette, peut-être, ça pourrait aller jusqu'à là, peut-être, mais une bonne pipe, mettons, non, non, mais tu sais, non, on sait jamais, mais pas dans les plans, ça pourrait peut-être, éventuellement, tu sais, je veux dire, dans un futur éloigné, peut-être, tu sais, ça pourrait arriver, mais c'est pas dans mes plans, là, mettons, je comprends, je comprends, parce que j'ai des vidéos d'Adamo dans mon téléphone du French Degas, ah ouais, French Degas, cesse dans une même soirée, pour vrai, je dois avoir au moins trois vidéos, ben oui, c'est clair, mais on dirait que, tu donnes cet effet-là, toi, au monde, j'étais saoule, puis je criais, Fred, chez vous, il y a peut-être ça l'effet, là, c'est peut-être ça, c'est pas dans la subtilité, je me souviens que t'étais quand même, tu étais quand même, je le demandais, c'est mon rêve, c'est vrai, tu m'avais dit ça, je suis tué d'op en plus, c'est vrai, ça, c'est mon rêve, c'est mon rêve que vous embrassiez, je suis tellement désolée, je vais réaliser ton rêve, c'était drôle, c'était le fun, c'est mon rêve, raconte-nous ton expérience sexuelle la plus wild, ouf, t'es-tu wild au lit, t'es-tu fanée, mais t'sais, pas genre, mais ça dépend, c'est quoi wild, t'sais, c'est-tu genre, t'sais, genre dans la forêt, genre, ou t'sais, wild, genre, t'sais, comme je veux dire, comment je peux raconter, à toutes les fois, c'est un peu wild, t'sais, dans le sens où, c'est bien rare que je, ouh, ah, ça serait plus comment, mettons, ben là, non, mais t'sais, t'sais, c'est pas, c'est, non, mais t'sais, des petits cris, je sais pas, non, ben oui, ça, ben oui, ben oui, à nouveau, non, non, mais pas, 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 je suis pas, je suis pas un animal, mais tu deviens un peu animal, à quelque part, ok, non, oui, ok, on est d'accord avec toi, on est là, on est tous, on parle de la même affaire, ok, c'est bon, mais non, mais je te dirais que, t'sais, c'est jamais vraiment délicat, t'sais, je veux dire, ça peut commencer délicatement, t'sais pas, nanana, mais ça, c'est plus les préliminaires shit, t'sais, je veux dire, c'est bien rare que je vais la pogner, blablabla, comme un estide malade, t'sais, c'est pas le fun, mais t'sais, ça, ça devient, ça devient comme wild, mais t'sais, je te dirais que, mettons, le plus wild, le plus wild, euh, tabarnak, il y en a une fois que je l'avais fait dans la cour à ma mère, man, ça, c'était quand même drôle, elle est allée faire un souper, j'ai juste poigné mon, ben ça, c'était mon ex avant, pis genre, j'ai juste crissé la table à terre, pis on s'est mis à, à, c'était n'importe quoi, ma mère, elle est en train de faire à manger, un moment, elle sort, elle est comme, madame, oh, j'ai juste sorti ma tête en arrière de la table, oui, pis là, c'était, pis, ma blonde est en arrière, elle me souissait pas, hard, là, quand même, pis là, j'étais comme, oui, oui, on s'est mis dans, dans 10 minutes, dans 10 minutes, pis là, j'étais comme, clac, clac, pis là, on a continué, en tout cas, ça, c'était dans la cour à un moment, ça, c'est quand même drôle, pis y'avait le chien qui venait me lucher, ah, j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu une situation quand même avec un chien, un labrador brun, qui m'a luché le trou de cul, pour elle, pendant que, c'était weird, mais c'était, c'était bon, tu sais, c'est ça, c'est comme, tu trouves ça agréable, mais c'est un peu, c'était juste, c'est même pas agréable ou désagréable, c'était juste comme, j'étais bien concentré, là, sur ce que je faisais, pis on disait que c'était juste arrivé, pis j'étais comme, soit j'arrête à ce moment-là, pis qu'on a du plaisir, ou soit je suis comme, I don't give a fuck, vas-y, je m'en fous, c'est un peu, c'est dans ce niveau-là que je suis wild, dans le sens où, on disait que quand j'arrive ce moment-là, je suis comme, tu vires, ouais, ouais, non, mais c'est vrai, c'est comme, c'est comme un, gentil à d'un mot souriant devient un monstre, pas un monstre, pas un monstre, pis y'a une communication aussi qui se donne, genre, faut qu'il y ait un moment donné, ça fait, je veux pas te faire mal, ce type-là, pis c'est, je ne suis pas horreur, pis c'est la conne, tu sais, genre, non, non, c'est ça, elle, elle serait genre, ah oui, tout, non, dévisse-moi la tête, ben, si je le demande poliment, tu sais, non, non, mais je comprends, non, mais tu sais, si c'est le truc, mettons, si c'était le truc à ta blonde, tu le ferais-tu? Ben oui. Ouais, c'est ça, n'importe quoi qu'elle tombe. Y'a-tu une limite où tu serais comme, je pense que je serais pas à l'aise de me rendre là? Non. Ben non, mais attends, elle me dit, ouvre-moi les veines, je dirais comme, non, là, mais tu sais, je veux dire, si elle mettons, genre, claque-moi, crache-moi dessus, chie-moi dans la bouche, je serais comme, chie-moi dans la bouche, je serais comme, oh, all right, all right, Il y a besoin d'en venir dans la bouche, mais là, pas grave. Non, mais ça ferait sûrement dans la même situation, je serais comme, excuse-moi, 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 les deux mains, tout le temps les deux mains de même, ben prêt. Est-ce que ça ferait bon, Mme? J'aimerais tellement ça que Joanie soit là. Hé, ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais avec nous, je pense, elle t'aimerait tellement, dans ce sens-là. Est-ce que c'est bon? Mais là, attends, on a parlé des limites, t'as-tu des kinks? Des kinks? Oui, genre des petits, des petits fétiches, genre des trucs que t'aimes. Tu vois quelque chose qui te turn on particulièrement? Mettons la porn que t'écoutes, genre, tu types quoi? C'est weird, mais je pense que la porn que j'écoute, c'est souvent des choses que je sais que je ferais pas, genre. Ben oui. Je pense que tout le monde est un peu le même, là. Oui, oui. Tu sais, comme, mettons, un gangbang, je peux écouter un gangbang, je vais être comme, ah, quand je me crosse, c'est excitant. Après ça, je suis comme, est-ce que je ferais pas ça? Genre, tu sais, non, pas un gangbang, non, non, je ferais pas ça, tu sais, mettons, moi pis genre, cis dude, je serais quand même, je serais pas, ben à moins que la fille, à moins que ma blonde a très près, tu sais, oh my God, j'ai besoin, j'en veux cis, là, tu sais, là, je serais comme, all right, all right, ça serait weird, bon, ça serait weird. Je sais pas si je serais, je pense pas que je serais à l'aise, mais je le ferais. Mais mettons, c'est ce gars, c'est ce fille, là. Ok, une partouse, là, on est toutes là, ça, ça, ça pourrait, tu sais, mettons, évidemment, ma blonde soit là, mais tu sais, je veux dire, dans le sens où on est toutes là, pis que ma blonde est là, on est bien partante, pis, en fond, si ma blonde est partante, on le fait, c'est pas mal ça, ben pas, pas genre là, ok, hey Adamo, go, on fait un gangbang, là, trouve-moi cinq gars, wow, il faut que ça arrive dans une situation, dans un contexte qui est propice à ça, mais tu sais. T'es game de pas mal tout tant que ta blonde est contente. Ouais, tant qu'elle est dente, tant qu'elle est dente. Pis si ta blonde est dente de faire de quoi, mais que toi, t'es pas là, ça peut t'enlever ça? Ah, tu veux dire, couple ouvert, si on est un couple ouvert? Ben non, mais tu sais, mettons ta blonde est comme, ben j'aimerais ça coucher avec une fille, mais je veux pas que tu sois là. Tu serais-tu comme, ouais, ça te ferait plaisir, fait que je te laisse le faire? Ben, je pense que oui, ben tu sais, j'imagine, il faudrait qu'on en parle, tu sais, c'est pas juste comme, hey, j'ai le goût de coucher avec une fille, ta gueule, pis genre j'y vais. Ouais, ouais. C'est comme, t'en peux, on peut-tu comme, ouais, C'est comme, mettons, on mange tout du pâté chinois à soir, je suis comme, ben j'ai plus le goût d'un spaghetti, ta gueule, mange le pâté chinois, c'est comme, OK. On va. C'est un peu, c'est ça. C'est fou comment c'est des trucs qui font tellement de sens, quand tu dis. Ça a pas de sens. Tu sais, j'ai pas mal expliqué, mais oui, t'as raison. Tu veux du pâté chinois? J'ai pas toujours raison, mais j'ai jamais tort. Non, Ma blonde, elle est ici quand je dis. T'es-tu un peu de joke de papa? Un peu? Ouais, quand même, quand même, quand même. Quand même, quand même, mais tu sais, quand même, on est relativement woke, genre pas des jokes de boomer, quand même. Pas des jokes de mon oncle, des jokes de papa. Je comprends, des jeux de mots. Tu sais, genre, j'ai une fille, j'ai des enfants, il peut être gay, je fais des jokes pareils. Pas de mon oncle qui est quand même, t'es gay? Ah ouais. C'est genre, tu sais, c'est ceci-là. C'est les deux tapettes qui rentrent dans un bar, ça c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, ça commence très très mal. C'est pas vrai là. Je dis pas ça pour vrai là, je faisais une imitation. Mais tu sais, le F word, mettons, je trouve ça, je trouve ça, pis je parle pas de fuck, je parle de celui de trois lettres. Ah oui, j'adore. C'est pas vrai. J'étais comme, what? C'est pas vrai. Ok, ça me fait canceller en ce moment, c'est mon objectif. Ben oui, on dirait. Nice. C'est pas vrai. Est-ce que ton passage à OD a eu un effet sur ta vie amoureuse slash sexuelle? Genre nombre de dates groupies, nombre de one night? J'ai jamais couché avec une fille après OD. Je suis allé direct avec ma blonde. C'est vrai? Ouais. Wow. La fille avec qui j'avais couché avant ma blonde, c'était une fille avant OD. Ok. Fait que, ah ouais. Ah, ça faisait bien trop peur ça. C'était weird. T'avais trop de pression, genre, mettons? Ben, c'était juste weird. C'était comme, c'était vraiment weird. Je me sentais comme, un peu syndrome de l'imposteur, genre. Comme, tout le monde me voit comme si, ah my god! Je suis comme, oh boy, tu risques d'être déçu, fille. Non, mais j'exagère, mais dans le sens, me pleurer dans les bras, puis comme, comme me dire que, tu sais, il y a des gars qui c'est vraiment le contraire, que ça va être comme, oh, j'aime ça avoir le sentiment de pouvoir, tu sais, plein d'oeil y a une fille puis je sais que ça se passe, là, c'est-tu que j'aime ça, tu sais, il y en a même qui m'ont dit straight up ça, puis moi, j'étais comme, moi, ça me turn off total, c'est weird, là. Mais non, ça me turn off, moi, le fait que c'était comme, tu sais, elle veut coucher avec le gars d'Odé, pas avec moi. Là, on n'a comme aucune, il n'y a aucune chimie, c'est vraiment juste comme, je profite du fait que, tu es aveuglé par genre, je ne sais pas ce que tu vois de moi, mais en tout cas. T'as eu le meilleur montage d'Occupation double de l'histoire. tu sais. Genre, mais non, mais t'es extraordinaire de toute façon. Mais tu sais, on était. Je vais sortir du site. On était toutes les filles au Québec, à être genre. Ah ouais, c'est qui lui, voyons? Pourquoi? C'est pas moi, ça? Ah ouais. C'est tout ça. On était toutes de même. Fait que oui, je comprends que t'as fait en revenant. C'était weird, c'était weird honnêtement. On retournait dans mes affaires qui me connaissent. Ah ouais, mais c'était un réconfort pour vrai. Tu sais, ça a fait du bien quand je l'ai vu. Puis tout, c'est comme, oh my God, j'avais besoin de tout ça. Parce que là, sinon, j'avais l'impression que si on n'était pas revenu ensemble, je sais pas, je pense que j'aurais dérapé. Ça aurait fini par déraper un moment donné, puis là, je sais pas ce qui serait arrivé. Vous étiez combien de temps ensemble avant O'Day? Quatre, quatre, cinq ans, puis comment elle gère ça, le fait que tu sois à O'Day? Comme de t'avoir vu des déchets à l'écran? En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans le fond, on avait pris un break. Moi, j'avais dit, moi, t'attends. Tu sais, va faire tes shit, puis je vais t'attendre. Puis là, t'as comme, dis-moi pas ça, on dirait que ça m'empêche de faire mes affaires. Je suis comme, OK, OK, je t'attendrai pas, mais moi, t'attends. Puis là, bref, elle est allée faire ses affaires, mais à un moment donné, j'ai appris qu'elle avait un chum. Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai fait, fuck, faut que je move on, faut que je fasse de quoi. Puis là, au même moment, G7 m'a inscrit à, ben, le gros big, G7 m'a inscrit à O'Day, puis là, je me suis dit, bon, why not? Puis là, c'est pas comme si c'était facile de même aller à O'Day, genre, ah, je vais aller à O'Day, mais c'est à la donnée qui m'ont choisi, puis tout, plus, c'était pas mal plus facile de revenir vers ma blonde, hey, j'ai un chalet, pour elle, ça a été difficile, tu sais, quand elle a su tout ça, puis elle s'en faisait parler, parce que là, c'était le retour, à sa job, puis elle, elle a jamais rien dit à personne, que j'étais son ex, ou whatever, personne ne savait vraiment, puis elle, elle s'en faisait parler tout le temps, c'est ça, il y avait juste, mettons, elle a d'amour des tellement autres, elle a sa job, elle en entend parler, tout le monde parlait de ça, puis elle était comme, puis il y avait juste son ami, c'est que ça, c'est bon, une de ses meilleures amies, il avait dit, n'inquiète-toi pas, je ne t'en parlerai jamais, sauf quand il va se faire éliminer, finalement, il y en a jamais, tu sais, c'est quand même drôle, en tabarnak, fait que finalement, elle a juste dit, ouais, ben, je peux te le dire, il a gagné, finalement, c'est fantastique, c'est bon, mais en même temps, ça a dû, tu sais, le retour, puis toute la communication, qui doit venir après, ah, c'était fuck top, au début, parce que tu sais, on faisait la tournée des bars, puis je sortais avec, c'était fou, il y avait des filles qui couraient, qui viraient folles, qui étaient témoins de tout ça, puis moi, j'étais comme, moi, j'envoyais toutes des belles passes sur la palette à Sandrick, tiens, mon chum, va voir Sandrick, c'est un, c'est un dieu grec, il est une grosse bite, tu sais, genre, je dis, ben, je les envers, mais tu sais, ben non, je les envers pas, non, il y en a une bonne, c'est beau, les gars de mon année ont tous des bonnes, quand même, filet de porc, bon, alors, à part ça, ok, bon, c'est, 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 c'est bon, est-ce que le body count d'une fille change quelque chose dans ta tête? hey, ça, c'est drôle, man, parce que, première fois, je me suis posé cette question-là, genre, hey, c'est quoi ton body count? Moi, j'étais comme, bon, ça va être genre 17%, gross, 15%, j'étais sûr qu'on parlait de genre du taux de gras dans le corps, genre, pis j'étais comme, je pensais que c'était une affaire d'entraînement, pis après ça, j'ai catché, je pense que c'était toi, en fait, j'ai catché à toi dans un podcast, t'as dit ça, je pense, GNT, ça se peut-tu? Ah, il vient juste de sortir ce podcast-là. C'est ça, pis là, t'as dit genre un chiffre, pis là, il y a comme, casse, là, j'ai catché, ok, c'est impossible, tu sais, je veux dire, là, j'ai fait un lien, c'est comme, ok, I get it now, mais non, pas que ça change de quoi, ben, je pense que ça dépend seulement de la relation, ça dépend de comment, mettons, comment on s'est rencontrés, dans quel contexte, comment que, mettons, c'est sûr que, mettons, je sors avec ma blonde, on fait 4 ans ensemble, là, elle avait, mettons, je sais pas moi, 25, pis là, elle revient un an après, tu sais, à peine, 6 mois célibataire, pis elle revient, elle me dit 175, je suis comme, tabarnak, c'est, alright, alright, mais tu sais, si, mettons, on se rencontre, pis t'es déjà à tel nombre, pis que la chimie est là, la fidélité, pis la façon qu'on s'en parle, l'ouverture, whatever, ça me dérangerait pas, pas, je pense. T'aimerais-tu mieux, mettons, tu t'en vas en first date, t'aimes mieux apprendre que la fille a jamais couché avec personne, ou que la fille a couché avec genre 200 personnes avant toi? Ben là, jamais personne serait weird, je serais un peu mal à l'aise, je serais comme, alright, you know what, on va, on va faire un autre date, pis on se reparle. C'est ça. Ben tu sais, c'est quand même quelque chose d'important, fait que tu sais, si c'est une date, en plus, c'est, 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 moi ça me rendrait très mal à l'aise, c'est sûr, certain que je dévierge pas une fille, surtout pas une date, genre random. Non, c'est clair. Toi avec un gars, mettons, je pense que je trouverais ça, parce que le rapport de dévierger quelqu'un, le fait gars, c'est complètement différent. Ben je pense que c'est plus, pis tu sais, je sais pas, arrêtez-moi si je me trompe, mais je pense que c'est plus important du côté de la fille. je pense que c'est plus, il y a comme une, c'est plus symbolique, il y a quelque chose de plus, je sais pas, en même temps, ça reste un corps. symbolique de différentes manières, genre le gars, il est comme, yes, je rends un homme. C'est yes, enfin. Tandis que la fille est comme, ouf, je sais pas si c'était le bon. Ah ouais, vraiment, ouais. Moi, ma première fois, c'était weird, en tabarnak. Parle-nous avant. Ça, c'est une histoire en sacrament, man. J'étais dans l'Ouest canadien. Rapport. Ah oui, le grand récit. Il y avait, non, je te dis, c'est un esti de récit, ça faisait à peu près deux mois que j'avais plus d'appart, tandis que je m'étais blessé à la job, je travaillais, whatever. Je me ramasse à Banff, pis là, j'avais comme 18 ans, je me suis dépucelé quand même tard. Pis, c'était cette fille-là, elle venait de Sherbrooke, elle avait comme 25, 26. Pis là, moi, j'habitais dans le bois, ça faisait des semaines, j'avais pas pris de douche, je dormais, j'avais pas mangé, je commençais à avoir genre, des amygdalites, laryngites, infections partout, man, j'avais une barbe, pis là, j'avais les cheveux comme rasés, mais qui avait repoussé assez, une bonne repousse, mais qui avait des spots, parce que j'avais été dans un party d'anglophones, pis il m'avait mis des, pendant que je m'étais endormi trop chaud, il avait comme mis des spots de, voyons, tu sais, pour enlever ta couleur de cheveux, du bleach, il m'avait mis des spots de bleach, fait que là, j'avais l'air d'un léopard, mais avec une repousse, j'étais tout fucked up, grosse barbe, j'avais genre 18 ans, j'avais mangé, genre, cette journée-là, une Halls, pis genre, un Ravel, pis je la comptais, dans le lac, pis j'allais au McDo, je remplissais, genre, je lui demandais un verre d'eau, je mettais ça en bas, je le vidais dans le lavabo, ou je le buvais, pis après ça, je mettais du savon à main, je me allais dans le lac, je me lavais, merde, c'était n'importe quoi, pis là, il y avait cette fille-là qui m'avait comme rencontré, pis elle était comme, ah, c'est ton existant, tu vis dans le bois, c'est comme, elle, ça l'avait turn on, je sais pas trop, pis là, moi, j'étais comme, puceau, pis là, t'avais quel âge encore, t'es 18? pis là, j'arrive un moment donné, il y avait un bar là-bas, c'était 25 cents le verre à l'époque, c'était des petits verres, mais des petits verres de bière, pis là, on s'était saoulés, pis tout, pis là, elle me dit, je te ramène, nanana, pis là, j'étais comme, all right, j'étais comme, douche, dans une chambre d'hôtel, j'étais comme, ouais, ça va être malade, pis là, elle, elle avait clairement, comme, beaucoup d'idées en tête, pis là, elle met la toune, don't want a short dick, man, pis là, quand ça groin sur moi, j'étais là, j'étais là, oh my god, pis là, moi, je capotais, mais tu sais, c'était vraiment awkward, pis là, j'étais comme, oh shit, 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 pis là, je commence à catcher que, comme, ok, c'est peut-être à ça, ça se passe, je suis stressé, c'est raide, fait que là, j'essaie de la saouler, pis qu'elle dorme, t'sais, pis là, finalement, on s'en va, elle voulait qu'on aille dans le bois, pis là, elle réalise, c'est quoi être dans le bois, là, fait noir, tu as un esti de temps dans le bois, là, elle commence à avoir peur, il y a des bruits, t'sais, t'entends des animaux, pis tout, pis elle est comme, c'est quoi tout ça, j'suis comme, ben, c'est ici que je dors, pis elle est comme, what the fuck, là, elle commence à triper, finalement, on se pousse avec toutes nos affaires, moi, j'avais un sac, pis une esti de valise, t'sais, les valises avec deux petits trous, ça va super bien dans un aéroport, mais elle se tique dans un, dans une calice de bois, dans le bois, là, avec des esti de la face, elle fait juste twister, pis ça, oh my god, je pétais des coches, anyway, pis là, on finit par marcher, on s'en va vers l'hôtel, là, on arrive à l'hôtel, pis là, j'ai dit juste, hey, ah oui, elle était quand même, elle était quand même cute, pis elle avait des zestis gros totons, pis là, elle dit au gars, il était comme passé une heure du matin, deux heures du matin, le gars à réception, il est comme, non, non, c'est fermé la piscine, pis là, il est comme, ah, s'il te plaît, là, il est comme, all right, ok, je vais te laisser, nanana, pis là, on s'en va se baigner, pis là, moi, je me dis, ok, c'est malade, elle va se sauver, elle va se sauver, elle va se sauver, elle va se sauver, je vais passer une belle nuit, je vais prendre une bonne douche, pis là, ça se passe pas vraiment de même, elle est craquée, elle se dénude, dans la piscine, pis là, elle me dit, dénude-toi t'aussi, pis moi, j'étais comme, j'essayais d'avoir l'air du gars, t'sais, ah oui, j'ai fait ça toute ma vie, là, t'sais, pis là, je suis comme, yeah, yeah, pis là, je suis comme, je m'en vais dans l'eau full vite, t'sais, je suis pas comme, yes sir, t'sais, je suis juste comme, je m'assis sur le bord, t'sais, je suis quasiment en train d'enlever mes affaires, genre les jambes croisées, en train de me cacher ma bitch, je suis comme, je me laisse tomber dans l'eau, t'sais, pis là, pis là, elle commence à catcher, genre, elle est comme, ok, mais t'as-tu, t'as-tu déjà couché? J'suis comme, ben oui, elle est comme, t'as jamais couché? Là, j'suis comme, comment tu, de quoi tu parles, je te dis, elle, elle sait, clairement, t'sais, j'ai tellement pas l'air à l'aise, que genre, elle catch tout de suite, là, floup, une petite grab du monsieur, en dessous de l'eau, pis là, j'suis comme, oh, damn, on monte l'ascenseur, on rentre, nanana, on s'en va à la chambre d'hôtel, j'suis dit, ok, il faut que je prenne une douche, ça fait tellement longtemps, pis tout, elle est comme, oui, vas-y, nanana, je prends la plus longue douche, j'ai pris de ma vie, en me disant, elle va s'endormir, est-ce-tu, genre, une demi-heure après, je ressors, je fais full pas de bruit, j'ouvre la porte, elle est couchée dans le lit, elle est comme, salut, là, j'suis comme, oh my god, c'est dead, j'ai pas le choix, je pense, pour vrai, dans ma vie, c'était la première fois, j'suis pas venu, c'est pour ça que j'ai pas catch, j'ai pas considéré que c'était la première fois, mais j'ai jamais baisé aussi longtemps de toute ma vie, j'étais tellement stressé, pis j'avais tellement d'affaires dans la tête, que j'faisais juste, j'faisais juste ça, mais pendant comme, fucking longtemps, pis le soleil s'est levé, pis elle, elle était juste là, avec ses gros tonton, pis là, j'étais comme, t'sais, comme, on dirait que tout ce qui se passe, c'est irréel dans ma tête, j'suis comme, aïe aïe, pis là, pis là, j'étais comme, t'sais, pas de moi, on a fait la même position, tout le long, pis j'avais juste ça qui chéquait, pis là, j'étais comme, c'était vraiment ridicule, pis après ça, j'me suis juste retiré, parce que là, elle était comme, elle était comme essoufflée, mais en même temps, elle bougeait pas tant, fait que c'est comme, en tout cas, là, fait que là, j'me suis juste recouchée, pis j'étais comme, c'était ça, genre, pis là, après ça, après ça, elle a voulu qu'on leur fasse, pis là, j'étais comme, non, 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 j'étais comme, on disait que j'avais, pourquoi j'ai fait ça avec elle, genre, what the fuck, elle m'a payé une douche, c'est drôle, en tout cas, bref, mais en même temps, elle était, en tout cas, c'était si ça, c'était la, c'était ma première, mais c'était ma première fausse fois, parce que j'suis jamais venu, ouais, c'était weird. Ben là, s'il faut venir pour que ça soit une première fois, moi, je me suis dévergée à 25 ans. J'avoue, 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 mais t'sais, hey, cette situation est complètement réelle. Ça a pas de sens. C'était fucked up. C'était genre, j'avais tellement d'affaires. Ben, pas tant, c'est juste, c'était fucked up, je me souviens, ça, pis je suis revenu, man, grâce à la naissance de mon fiole, parce que j'avais plus de cas, j'avais plus rien, man, j'avais rien crevé, pis j'avais plus de carte d'assurance maladie, pis je l'avais prêté à un d'autres qui s'appelait Frenchie là-bas, man, qui voulait sortir dans un petit bar. Non, non, mais il voulait sortir dans les bars, pis il avait pas, il avait pas l'âge légal, pis là, il prenait ma carte, pis il allait, pis il s'appelait Frenchie, tu sais-tu pourquoi? Parce qu'il se poignait des filles en disant qu'il parlait français. Quand on est arrivé, pis ils nous l'ont présenté, hey, check, c'est Frenchie, he speaks French, là, j'étais comme, oh shit, hey man, ça va bien, comment, Chris, comment ça, tu parles français ici? Oui. Là, je suis comme, oh my god, all right, all right, I see, I see what's going on, comme ci, comme ça, oh shit, ok, tu parles français, man, hey, I speak French, comme ci, comme ça, oh, je te dis, c'était ça, là-bas, les filles tripes sur les francophones, en tout cas, dans le temps, fait quand même longtemps, j'ai quand même 34, bientôt 34, ça fait 16 ans, man, fuck top, pareil, ouais. Aucun sens, c'est, t'es le nouveau Fred Pellerin, j'avais entendu, j'avais entendu des histoires aussi intéressantes de toute ma vie, c'est comme si je quitte mon corps, je suis là-bas avec toi, ah ouais, hey, je pourrais t'en compter, là-bas, il y a des histoires, la dernière, c'est ma dernière serviette, ça là, j'étais en tabarnak, la dernière serviette, je te jure, non, tu trouves ça drôle, c'est un récit, c'est un récit, chapitre, la dernière serviette, j'avoue que c'est bon, dans le fond, mais c'est ma dernière serviette, tabarnak, parce que, dans le fond, pendant qu'on faisait du pouce pour se rendre à Banff, c'était l'estique bordel, man, j'ai trouvé, hey, vous allez capoter, je me suis endormi, ok, j'avais toutes mes affaires, pis tout, pis il y avait un estique de chat sauvage, un chat sauvage, c'est comme un peu un genre de chat normal, mais lynx, kind of shit, pis il arrêtait pas de coller, on était dans le bois, pis j'étais comme, qu'est-ce, pourquoi qu'un chat sauvage, ça tient à côté de moi, mais je trouvais ça fucking hot, j'étais comme, oh my god, je suis peut-être genre, je suis peut-être fucking, comment il s'appelle, l'enfant de la jungle, m'auglie, tu m'auglies, ils m'écoutent, ils comprennent, pis là, je parlais avec le chat, j'étais tout seul, pis là, finalement, je me couche, je m'ouvre les yeux, j'avais mis une serviette, pis ça, c'était pas ma dernière, j'en avais deux, là, j'ai mis ma serviette sur le bord, je me couche, le matin, je me lève, tout ce que je vois, en ouvrant mes yeux, c'est genre, le chat, la chatte, a accouché, pis elle bouffe, genre, le placenta, c'est ça, elle bouffe le placenta, pis elle lèche ses bébés, même, j'étais comme, what the fuck, c'est ma serviette, c'est pour ça qu'elle était collée sur moi, parce qu'elle avait besoin d'un genre de réconfort, ou je sais pas quoi, elle m'a comme pris, comme, je sais pas trop, pis là, moi, je suis capote, j'étais à Red Deer à ce moment-là, dans le bois, pis là, je m'en vais chercher une boîte, j'essaie de pas toucher les bébés, parce qu'on va y bouffer, j'avais déjà entendu ça, pis là, j'étais comme, oh my God, je voulais pas vivre ça, fait que là, je les pognes, je les mets comme, dans la serviette, dans une boîte, j'achète, il me restait full pas de cash, j'achète une canne de bouffe à chat, pour elle, pis là, je fais du pouce, avec la boîte de chat, non, c'est des chats, genre, des bébés chats, mais des chats sauvages, t'es qu'il y avait comme le poil long, pas les bébés, il y avait juste pas de poil, les autres, mais en tout cas, pis là, en tout cas, finalement, on fait du pouce, c'est le bordel, il fait fucking chaud dans le char, pis là, il arrête pas de miauler, tout le monde capote, le chat, elle arrête pas de sortir, elle veut rien savoir, on dirait de s'occuper de ses bébés, je comprends pas ce qu'il se passe, on l'a laissé, fait que j'ai décidé, genre, j'ai arrêté, j'ai dit au gars, le gars, qui apotait dans le char, t'es comme, man, c'est quoi qui se passe, j'entends crier, pis tout, là, j'ai juste dit, ok, mais gars, arrête-toi là, on s'arrête à un endroit, j'ai mis la canne de bouffe, à chat, la boîte avec les bébés, pis avec le chat, t'sais, la chatte, dans un cimetière, pis on a crissé notre camp, ok, ça, c'était ma, une de mes deux, attends, pourquoi t'as pas laissé où il était? ben, parce que je savais pas quoi faire, j'étais en panique, j'étais comme, ok, mais faut-tu que je l'aide? Non, mais au départ, c'était pas, ça a donné qu'ils s'arrêtaient à un cimetière, mais t'sais, j'étais comme, qu'est-ce que je fais avec les bébés, t'sais, elle s'est comme collée à moi, fait que j'étais comme, mais qui, faut que je l'aide, t'sais, je sais pas, mais là, mais là, j'ai paniqué, j'ai stressé, pis je les ai laissés là, pis ça a donné, quand j'ai catché que c'était un cimetière, quand on est parti, j'étais comme, aïe, je suis tombé une marde, en tout cas, mais anyway, on est parti, pis là, il me restait une serviette, man, ça c'est bon, là, on vit nos affaires, il y a plein d'affaires, on était supposés d'aller à la bench, parce qu'il y avait un des gars avec qui on était, qu'on s'en allait se rejoindre à la bench, après avoir fait du bus, parce que lui, il avait travaillé à la bench, il était supposé d'avoir un dernier chèque, pis finalement, le chèque, quand on est arrivé, il l'avait envoyé au Québec à son ancienne adresse, le dépucelage, pis là, après ça, j'arrive, je m'en retourne, moi, me laver, une semaine après, pis là, c'est là que j'ai pogné des laryngites, j'avais la gorge grosse de même, j'avais de la misère à avaler, c'était tellement deep, c'était pas nice, c'était la pire restée, j'avais mangé un ticket à cause j'avais marché, sur l'autoroute, par la fucking RCMP de cul, qui sont vraiment sévères, d'ailleurs, dis moi, je suis comme, hi, yes, sorry, I didn't eat like six days, I don't care, you don't walk on the highway, là, je suis comme, I'm sorry, but I have no money, I don't care, je suis comme, ok, tabarnak, alright, anyway, là, je m'en vais me laver, pis là, je mets ma serviette, c'est ma dernière serviette, il me reste plus rien, j'ai faim, j'ai des malpartis fous, j'ai plus de carte d'assurance maladie, je peux même pas me faire soigner, ça va mal, là, je mets ma serviette, je m'en vais me laver, je suis comme, sur le bord des larmes, je suis comme, c'est une vie de cul, là, je m'en vais dans l'estis de lac, fucking fret, pis pour me laver, je me lave, l'estis de coup de vent, man, non, la serviette des calistes, man, dans l'eau, non, je te dis, là, il y avait un esti, une grosse hôtel, où est-ce que je me prenais ma douche, mon bain, lac, c'était un esti de bel hôtel, genre 5 étoiles, c'était fucking beau, il y avait plein de monde, je me suis juste mis à crier, tabarnak, je tapais dans l'eau, je vis fouine, j'avais mal, pis en criant, ça me faisait fucking mal, pis là, je voulais juste coller mon camp, je m'arrive à la bibliothèque après ça, parce que là, j'avais eu des petits, des petits ouïs durs que ma cousine était enceinte, pis qu'elle avait accouché, pis bla bla bla, pis que j'allais peut-être être le parrain, pis là, c'est là que mon parrain, à moi, qui me demandait être le parrain de son fils, m'a dit, hey, t'sais, on pourrait te payer un billet d'avion pour revenir, pis comme, tu viendrais, genre, au, pas de première communion, au baptême de ton, tu signerais des papiers comme quoi, t'es le parrain, j'étais comme, ok, oui, oui, parfait, il m'envoie des billets, moi, j'ai pas rien dit, que ça allait pas bien, pis tout, je voulais m'arranger tout seul comme un grand, finalement, je reviens dépucelé, fucked up, plus de gorge, plus rien, man, j'ai des, en tout cas, c'était fucked up, anyway, mais ça, c'était une belle histoire, quand je suis arrivé, j'avais des attentes internes-externes, fait que dans l'avion, quand on a atérit, habituellement, t'es comme, moi, j'étais là, la jaune de bord capotait, elle savait pas quoi faire, elle courait d'un bord pis de l'autre, y'avait le monsieur qui était comme, me donnait des excels, je suis comme, ta gueule big, je voulais mourir, je suis en train de percer mes tympans, pis là, finalement, je sors à l'aéroport, y'a tous mes chums qui m'attendent, man, je suis là, j'entends plus rien, il crie mon nom, à l'amont, à l'amont, je suis là avec mes cheveux, des ronds, pis tout, la grosse barbe, mon esti de valise arrive pas, là, je suis comme, oh my god, puis un moment donné, je me retourne, je vois juste tout le monde qui me regarde, t'sais, il était comme fatigué de faire comme, madame, t'sais, je me suis retourné, il était comme, yo big, on te crie ton nom, pis tantôt, genre, pis là, j'étais comme, pis là, ils sont comme, my god, big, t'es-tu correct, genre, tu vas-tu mourir, finalement, je suis allé à l'hôpital le lendemain, pis tout, mais ça a été cool, ça a été une belle expérience, ça m'a changé ma vie, ça a l'air troupant, pas mal, non, c'est la pire, c'est l'histoire, pas pas l'histoire, mais la pire, c'était vraiment deep, je suis stiquée sur les chats, ils me demandent si ils sont corrects, mais pour reste, c'est des chats sauvages, dans le sens, ils doivent savoir ce qu'ils font, oui, absolument, souhaitons-leur, t'es vraiment fascinant, ah, thanks, tabarnak, c'est fait que, je ne peux jamais, t'es-tu déjà mis quoi dans le cul, t'es genre, il n'y a jamais eu une invitée qui a des histoires, à ce point-là, aussi rocambolesque, ça c'était ma jeunesse, j'en ai plus bien, bien des histoires, longtemps que je ne vis plus grand-chose, ben quand même, je pense qu'on a le temps pour deux dernières questions, genre déjà, ben c'est sûr, ça doit faire une heure et demie, quand tu sais, ça n'a pas de sens, non, ça doit faire une heure, ça doit faire une heure à peu près, 4h45, ah, c'est bon, ça fait 40 minutes, non, c'est vrai, on a commencé plus tôt, c'est vrai, c'est vrai, est-ce que... Hey Nicole, ça va? Es-tu là? Ben oui, ça va. Ok, c'est bon. Ah, tu me demandes, pourquoi, pour toi, ça commence quand, l'infidélité? Tabarnak, attends un peu, il faut que je réfléchisse, parce que tu sais, hmm, ben, je pense que quand tu fais un, ou la personne fait un move, cassé qu'elle devrait te dire pis qu'elle le dit pas, ou c'est simple que ça. Ouais, OK. Tu sais, dans le fond, dans le sens où, tu sais, si tu fais de quoi, pis que tu te sens mal, pis que le fait que tu te sens mal fait en sorte que tu le dis pas, c'est de l'infidélité. Tu sais, si admettons que tu lui dis, pis that's it, c'est plus... Ben, en même temps, je veux dire, si ta blonde d'un matin va coucher à quelqu'un d'autre, pis elle te le dit, pis that's it, c'est pas de l'infidélité. Tu connais la personne, qu'est-ce qu'elle accepte, qu'est-ce qu'elle accepte pas, pis je veux dire, si... Tu peux pas jouer là-dessus, là, tu le sais, là. Ouais. Je pense que tout le monde sait c'est quoi la limite de l'infidélité, là. Sinon, c'est de la bullshit, là. C'est genre, sinon, ah, je pensais que c'était allé être correct, ta gueule, tu le savais très bien. Ah, 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 Ouais, 100%. Euh, j'attends. Est-ce qu'atteindre l'orgasme, pour toi, est important à toutes les relations? Pourquoi? Autant pour toi que pour ta partenaire, mettons. Tu veux dire, à toutes les relations sexuelles ou à toutes les relations sexuelles? relations sexuelles, là. C'est sûr que, c'est sûr que c'est important, là. Genre, faut que les deux aient du plaisir, sinon c'est un peu de la marde, là. Ouais, c'est comme, on va revenir avec la bouffe, là. Tu sais, je veux dire, hey, j'ai faim. Puis là, moi, je suis comme, ah, moi aussi. Ça te dérange-tu si je mange pas toi, tu sais? C'est comme, tu sais, c'est comme, c'est un peu plate, là. Ah, c'est bon. Fait que, tu sais, je te dirais que, ouais, c'est quand même important, là. C'est la meilleure affaire qui a été dite au podcast, ouais. On cherche tout le temps des belles, grandes comparaisons. Ça, c'est... Non, mais c'est vrai. C'est vrai pareil, tu sais, dans le sens, tu sais, c'est sûr que, mettons, c'était pas le full le temps, c'était juste le temps d'une collation, je comprends, mais tu sais, je veux dire, il faut quand même que, tu sais, non? Tu sais, mettons, on est comme, OK, là, on a juste 10 minutes, faut que j'aille travailler, mais genre, ça me tente, genre, tu sais, des fois, c'est aussi, des fois, c'est une question, mettons, ma blonde, elle veut juste me faire plaisir, elle est comme, OK, je veux te faire plaisir, fait que, tu sais, j'ai pas faim, fait que je t'ai fait un repas, mais je mange pas. Je t'ai fait un manger, je vais peut-être prendre une bouchée ou deux, pis tu sais, je suis bien correct avec ça, tu sais, mais c'est sûr que, en tout cas, ouais, je pense que c'est ça. C'est rien que des bonnes réponses. J'ai pas supposé en avoir, là. Ouais, mais pour vrai, 100%. C'est vraiment rien que des bonnes réponses. Combien de fois t'écoutes la pornographie par semaine? Est-ce que, ouais? Est-ce que t'aimes le plus regarder, tu l'as... Moi, je l'ai dit, quand même. En fait, c'est des choses que je ferais pas. Fait gangbang, pis tout. OK, mais combien de fois par semaine t'en écoutes? Ça dépend des semaines, je pense. As-tu besoin de porn pour te m'assurber? Oui. Ah ouais, hein? Ben, ça dépend. Mettons, quand j'étais à OD, j'avais pas le choix, là. Mais ça, c'est drôle, parce que quand j'étais à OD, il y avait plein de filles de l'autre bord, j'avais de la porn en tête, mais je me croissais en pensant à mon ex. T'sais, je pensais pas à une fille de l'autre bord, là, je venais dans les petites roches, ça, c'était quand même drôle. Parce que j'étais comme, oh my God, on a tous la même douche, les gars, pis j'essayais de toujours venir d'un coin, t'sais, pas que... T'sais, je voulais pas qu'il pile dedans, là. C'était un peu... En même temps, tu devais pas être le seul à se croisser dans cette douche-là? Ça, je me disais tout le temps, pis j'étais comme, gars, Chris, c'est sûr, c'est pas le seul qui le fait, là, Chris, je peux pas voir. Peut-être qu'il se croissait dans la toilette, je sais pas. Fait que tu pensais à ta blonde-là. Ouais. Quand t'es terrible. Pis c'était weird, parce qu'il fallait que je ferme mes yeux, pis que je réfléchisse, pis... Quoi? T'es dégueu, man, tu te croissais dans notre douche à OD. J'entends PH qui dit t'es dégueu, tu te croissais dans notre douche à OD. Mais je venais dans la distroche, PH, je venais pas comme sur la plateforme. Je venais dans la distroche. Hé, je veux juste vous raconter, OK, une anecdote de... Je t'entends pas fort. Ouais, parle pas dans le micro. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais. OK, on est tous peinards, on est bien assis dans le salon à OD. Pis là, on entend notre nounou, Guy, il fait, attention, attention, il y a une bête dans la toilette, il y a une crêature dans la toilette, pis là, il rentre dans la toilette, on approche de la toilette. Il avait vu dans la caméra qu'il donnait, il y avait un miroir, la caméra donnait sur le miroir qu'il donnait vers la douche. Adamo s'était rasé la graine, il avait laissé son poêle à terre, pis il pensait que c'était une marmotte. Non. Impossible. Il capotait, mais il y avait comme un petit tas de poêles, pis là, il était comme... Je pense qu'il y a genre une belette, ou je sais pas qu'est-ce qu'il y a, parce qu'on était à Bali, il y avait des serpents plein de shit là-bas, fait que lui, il s'est imaginé qu'il y avait de quoi vraiment... Est-ce que c'était bon? Attends, il n'y a pas d'endu. Ah ouais. Les autres sont juste là, genre... Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se dit? Ben, en gros, c'est parce que dans le fond, j'avais la nounou, une nounou qui s'occupait de nous autres, à Odé, pis PH, t'as rien à raconter la fois, ou... Parce qu'il y avait une caméra, mais tu sais, il n'y avait pas des caméras qui dirigeaient directement, genre, dans la douche, pis des toilettes, pis tout, mais il y avait comme un miroir qu'il donnait un peu en avant de la douche, pis là où je m'étais rasé le monsieur, pis ça faisait comme ultra longtemps que je m'étais pas rasé parce que j'avais pas senti le besoin vu que ça faisait un bout. Pis là, là, je l'avais faite, pis il y avait quand même une bonne petite motte. Pis lui, il est arrivé en panique, ça a l'air que toute la prod capotait, pis c'est Guy qui est arrivé, genre, oh my god, il y a un animal mort dans... dans la douche ou dans la salle de bain des gars, dans la salle de bain des gars, pis nous autres, on est tous peinards, même bien relax, courants, pis il y a un animal, il y a un animal dans la salle de bain. Pis là, moi, je suis comme, quel animal? Tu sais, je viens juste de me raser, je suis comme, de quoi tu te parles? J'ai rien vu, là. Il coupe, il réalise que c'était juste mon poil de bite. Ta parmère! Ouais, je n'avais une bonne, mais tu sais, je suis italien pareil, là. Sacrément! C'était quand même drôle. Merci, PH, pour ce... Ben oui, merci, PH. Galiste! Tu veux une petite dernière? Ouais. Une petite vitre, c'est du génie. Ça n'a aucun sens. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Moi non plus, je pourrais, mais je m'attendais à rien de moins qu'un bon podcast. J'ai l'impression qu'on pourrait faire une série avec toi. Ah oui, clairement. Ben, bof, ça dépend. Mais oui, tu sais. Je cherche une idée dans une même phrase six fois. Est-ce que ça t'arrive de penser à quelqu'un d'autre qui est ta blonde quand tu fais l'amour? Clairement, on sait que la réponse est non. Pas ben ben non. C'est clair. Mais ça, c'est fucked up parce qu'il y a vraiment du monde que c'est ça. Ben oui. C'est weird, moi je trouve. Mais en même temps, c'est pas weird, mais on dit que je catche pas. Parce que, en tout cas, mais... Est-ce que non? Non, tu comprends. Est-ce que non? OK. Attends, tu te sens le mieux. Non, pas seulement. Un petit crunchy là, vas-y, fonce. Ben oui, c'est ça. Est-ce que t'aimes les femmes qui font beaucoup de bruit? Oui, non, pourquoi? Ben ça ne dérange pas. Dans le sens où, tant que ce n'est pas fake. Ouais. C'est si elle crie parce qu'elle crie parce qu'elle veut que je sente qu'elle aime ça, mais dans le fond, c'est pas vrai, fuck off. OK. Mais si, mettons, tu jouis que le crisse pis tu fais juste... Ben correct. Pis si, l'éjacule beaucoup. Genre... Ça ne dérange vraiment pas. C'est comme... Non, ça ne dérange pas. C'est juste plus chiant à nettoyer, mais c'est quand même le fun sur le coup. T'es comme... Ben oui. Tu sais, j'ai... J'ai fait tout le temps son petit pot. Alors, on a le temps d'une autre de voir. Oui, oui. Je réponds-tu trop vite? Non, non. Ben non. OK. Est-ce que la pilosité te dérange? On fait des... Non, ça ne me dérange pas. Non? Bon. Ben là, tu sais, je veux dire, on s'entend, là. Je veux dire, mettons, c'est sûr que c'est pas agréable si, mettons, il y a une calesse de touffes, là, hardcore, là. Tu sais, mais je suis comme... Peut-être que ça va être... Tu sais, si, mettons... Tu sais, si je mélange... Tu sais, mettons, genre, je sors de là pis que c'est mélangé dans mes poils de nez pis que là, dans ma moustache, pis que je suis comme... Ouh! Tu sais? Là, ça commence à être deep, là. Mais tu sais... Mais tu sais, mettons, une petite trim, là, tout, tout, tout. C'est correct, là. Tu sais, je veux pas... On dirait que c'est weird, en fait, quand c'est comme il y a rien, là. Ah, je comprends, oui. Je trouve ça... Ben... Je sais pas, là. On dirait un peu un corps d'enfant, hein? Ouais, ben c'est ça. C'est là où je, comme moi... Bon, OK. Non, non, mais c'est pas... Tu sais, je veux dire, ça peut l'être, mais je veux dire, dans le sens où... Tu sais, ça se peut que quand, comme mettons, c'est très, 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 tu sais, comme lisse, 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 ça se peut que je regarde plus souvent, genre, OK, ouais, c'est bon, c'est bon. Tu sais, comme pour me rappeler que c'est comme... C'est une adulte qu'on s'entend. C'est une adulte qu'on s'entend. C'est good. Enfin, je s'envoie. OK. Bon. Est-ce que... Ah, ça m'a fait penser à quelque chose. Ah. Hum, dites-moi... Je sais pas. Qu'est-ce qu'il me turn off? Quand sa blonde est là. Ouais, non, mais c'est ça, mais mettons, ma blonde, mettons... Turn off quand elle est pas là. Non, non, mais c'est ça, c'est ça, c'est un peu poche, là, tu sais, mais c'est comme... Pour vrai, ma blonde, elle peut faire ridiculement n'importe quoi, puis je vais être comme... Hum... Elle est comme, ta gueule, là, j'ai rien fait. Je suis comme, pas grave. Tu sais, en tout cas, mais genre, mettons, elle change, je suis comme... C'est comme, je turn on déjà. Mais mettons, une affaire qui me turn off, ça peut arriver, là, des fois, c'est comme, OK, là, c'est bon, on va le faire, là. Vas-y, là. Tu sais, comme, quand ça, ça me turn off, je suis comme, OK, on va laisser faire. Sinon, c'est comme... Tu sais, si tu sens pas, là... Non. Faut que ça te turn off. Ah, ouais, ah, ah, puis elle est comme... Vas-y, là, c'est petit gosse. Tu sais, comme... Ça, c'est sûr, ça turn on. Je comprends. Êtes-vous déjà fait ça? Tu sais, comme, ah ouais, vas-y, là. 100%. Mais est-ce que vous pensez que les filles ont plus de libido ou moins de libido que les gars? Ou c'est similaire? Ça dépend, je pense. Ouais. Je pense que, mettons, qu'on va dans ce qui a été généralisé, les hommes, généralement, sont reconnus pour avoir plus de libido, je pense. Mais l'affaire, c'est que les hommes cis, mettons, t'as vraiment quelque chose de... C'est visuel que t'es excitée. T'sais, t'es en érection, genre. Fait que c'est comme, OK, j'étais excitée maintenant, moi, présentement, je pourrais être wit pis pas nécessairement le savoir. T'sais, dans le sens que je pourrais que... Moi, je pourrais ne pas le savoir, là. Je pourrais être comme, ah, mais on parle, bien relax, pis dans le fond, t'es bandé, là. Ouais, Chris mange, là. Mais t'sais... Ça, ça arrive souvent. Pas vrai? Ben oui, Chris. Des fois, on revient chez nous, on est genre... Astille, la discussion, ça m'a turn on ben j'ai. Ben oui. Ben oui, ben oui. Moi, quand il a dit qu'il a perdu sa dernière serviette, là. Non, c'est une joke, c'est une joke. Mais ouais, OK. Pis qu'est-ce qui turn on chez une femme en général, genre? En général? T'as-tu quoi? Un attrait physique, genre, ou un truc de personnalité qui fait que t'es comme, oh my God, t'es attirée envers cette personne-là? Je pense que c'est un mélange d'un peu tout. Ouais. Il faut que... Il faut que... Il faut que... Il faut que je sente aussi que je la turn on, aussi. T'sais, genre, je peux pas être turn on par une fille que je sens que c'est pas réciproque, là. On dirait que je vais être comme... Ah ouais? Ah ouais. Parce que sinon, on dirait que je vais être comme... Je trouve ça weird, sinon. J'suis comme, OK, ben moi, j'suis tout énervé, pis dans le fond, elle la s'en câlisse complètement. C'est un peu le même principe que genre, hé, ça me tente, pis elle est comme, hé, vas-y, là. C'est un peu le même genre de... OK. T'sais? Mettons, si la fille, ça y tente pas, pis je le sens que ça y tente pas, ça... Même si, mettons, j'ai un petit début de turn on, je suis comme, ah... Pis là, je la regarde, oh... Pis elle est comme... Non. Je pense que ça me fait ça aussi. Je pense que je comprends. Ben oui. J'avais jamais pris le temps de m'arrêter, pis penser à ça, mais c'est vrai que... Mais c'est en me posant la question que j'ai pensé à ça, parce que j'avais jamais dit ça. Ils m'ont fait réaliser des affaires, les filles. Ah, tant mieux. C'est ça qu'on fait. C'est vrai, je m'imagine voir un gars, pis je suis comme, oh my God. Pis là, si je vois dans la discussion qu'il y a aucune chimie, aucun genre, petit back and forth, il t'ouvre zéro la porte, la porte est fermée à clé. Ben, moi aussi, ça fait... Never mind. Ben, ça dépend comment que la porte est fermée, parce que ça pourrait être un petit défi. Ouais, c'est ça. C'est sûr que si... Est-ce que c'est une petite craque, ok, là? C'est ça, mais si la porte est fermée, mais qu'elle est quand même fermée juste par principe que genre, c'est pas le moment, mais dans un autre moment, peut-être que, tu sais... La porte est grande ouverte. C'est le porte-là, vous avez le goût de la... Ouais, c'est ça, c'est ça. Ça, c'est encore pire pour le turn-on, je pense. Ça, c'est la turn-on. Tu sais, le fait que genre, tu sais que... Est-ce que ça se passerait en crise, mais pas là, là. Pas là, là. Tu sais, on se donne un... Ouais, ouais, ouais. Pour une raison X, tu sais. Ouais. C'est bon? Ok, on a le temps. Encore une dernière? Ouais. Aimes-tu mieux offrir du plaisir ou recevoir? Pour être honnête. Hum... Je te dirais... C'est sûr, c'est un giver. Ben, je suis giver, mais j'aime ça recevoir, pareil, là, tu sais. Ouais, mais t'es comme, peu importe ce que ma blonde en veut, j'y donne, tu sais, comme j'ai l'impression. Ouais, mais c'est bien rare qu'elle veut, genre, m'en donner, genre. Fait que là, je pense que je... Je pense que je le prendrais en crise, là. Je pense que je pourrais... En ce moment, là, je te dirais, je préfère recevoir. Ok. Mais si je reçois beaucoup, je préfère donner, tu sais, dans le sens où... Ouais, ouais. T'sais, en ce moment, je pense que, hey, hey, j'en donne. J'en donne. Fait que là, je suis comme, ah, si j'en recevrais, là, en crise, là. Ouais, fonce, fonce. Vas-y. N'hésite pas, man. Pose-moi pas de questions. Parle-moi-en pas. Fonce. Fais-le. T'sais, pongue-moi d'un coin, pis let's go. T'sais, c'est le genre de... Hum, ouais. Ah, là, j'en prendrais, le solide, là. Bon, fais-le là-dessus. Je t'aime, Ben. On la salue. Ah oui. T'sais, genre, peut-être qu'indirectement, je suis en train de parler dans le futur, pis genre, ça va se passer à ce moment-là, quand on va regarder le podcast ensemble, genre, ça serait fou. Ça serait un plaisir de faire partie de ça par... Ah, ouais. Ouais. Tout de même. Parallèlement, indirectement. Ouais, exactement. Merci énormément. C'était très, très divertissant. Hey, aucun sens pour moi. Quel contour. C'était super cool. Merci de m'avoir invité pour rester nice. Je pense qu'on va vouloir te revoir avec nous si ça t'intéresse. Ben ouais, je suis toujours au d'entre. J'aime ça faire des podcasts. J'oublie tout le temps. Chaque fois que je fais un podcast, comme Chris, j'aime ça. Hey, Jo, elle va pleurer de rire. Ouais. Il faut vraiment... Il faut en refaire un avec Jo. Ah oui, oui. Non, il faut absolument que tu rencontres Jo, pis qu'on... Ouais, OK. Merci énormément. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. C'est After Show ou quoi? T'aimes? Comment ça marche? Oui. Comment ça marche? After Show. After Show. Ah oui, on se voit sur Patreon pour un After Show. Joannie et moi... Joannie n'est pas là présentement avec moi, mais je vais parler pour elle. On aimerait remercier nos membres Patreon, nos cunnilingues suprêmes, Amélie Dubois, Gabrielle Savardion, Kariane Gauthier-Turgeon, Caroline, Léa Veillette-Dufresne et Roxane Dupuis, ainsi que notre royauté de l'orgasme, Samuel Ledoux, Sophie, Sabrina Daou, Gabrielle B, Fernando, Maude Lévesque et Ève Lévesque, qui d'ailleurs étaient là aujourd'hui pour tourner le podcast avec nous. Donc, c'était un grand plaisir de les rencontrer parce que oui, quand vous faites partie de la royauté de l'orgasme sur Patreon, vous pouvez venir nous voir ici en studio et assister au tournage et même des fois faire partie de l'intro, faire partie de l'After Show. Donc, si ça vous intéresse, évidemment, on ne vous oblige jamais à rien, mais un énorme merci à nos patrons. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce beau projet et puis que Sexoral prend de l'expansion. Donc, voilà, un énorme merci. Une production du Studio SF.